Bonjour mon ami, non je ne suis pas mort. Aujourd'hui on va parler de cette paire d'écouteurs que j'ai acheté à la Fnac. Il n'y a qu'un seul fil parce que l'autre ne marchait pas, donc je l'ai coupé, étant donné qu'il ne servait à rien. Je vais les racheter parce qu'ils ne coûtent pas cher, ils en ont encore à la Fnac, ils sont vraiment cools. Donc voilà. Ceci étant fait, on va maintenant parler de Marion Seclin, que vous connaissez très probablement, ne serait-ce que de nom. Marion Seclin travaille donc à mademoiselle.com et a sur Snapchat une petite émission qui s'appelle Sister Sister, où elle parle de sujets de leur vie. Les poils, les seins, l'orgasme. Voilà leur vie. On ne juge pas. Et juste avant de commencer, vous le savez, les personnalités indiquent vraiment la manière dont notre cerveau est branché, notre façon de voir les choses, notre façon de parler, etc. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo qui s'appelle... Enfin, non, je ne me souviens plus du nom, où j'avais parlé de la description d'une photo d'une amie à moi et on avait vu que dans cette description, en fait, sans même se rendre compte, mais naturellement, elle allait déballer en fait toute sa personnalité et juste avec cette description-là, on pouvait en fait savoir que c'était une ESFP. Mais là, j'ai retrouvé un exemple assez intéressant avec Marion Seclin d'une phrase random dans un truc... Enfin, ce n'était même pas une phrase importante. Mais en fait, avec cette phrase-là, on peut avoir toute la personnalité de Marion Seclin. Ce qui est déjà pas mal. Son type de personnalité, ses quatre lettres. On va analyser la phrase qu'elle a dite. Je vous passe l'extrait. Pour le contexte, elle parle d'orgasme. Ça me fout mal à l'aise à chaque fois. Avec une jeune fille de 20 ans qu'elle corrompt, n'est-ce pas ? À la débauche. Et ensemble, elles se plaignent que, oui, quand elles couchent avec des gars, ça ne se passe pas comme elles aimeraient que ça se passe. Je ne sais pas, je m'en fous. Je pense que vous voyez que ce n'est pas un sujet qui m'intéresse spécialement, qui a plus tendance à m'exaspérer en fait qu'autre chose. Mais de toute façon, ce n'est pas le sujet. C'était juste pour vous donner en gros le contexte. Donc elles se plaignent. « Oui, ce n'est pas juste. C'est bizarre, quand je couche avec n'importe qui, je tombe sur des gens qui parfois s'en foutent de moi. » Oui, c'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas coucher avec n'importe qui en fait. Il faut faire ce genre de choses plutôt intimes avec des gens que tu connais, en qui tu as confiance, etc. Et tu sais qu'ils feront attention à toi, tout comme tu feras attention à eux. C'est pour ça qu'on évite de faire des choses comme ça avec des gens randoms. Et quand on ne fait pas ça avec des gens randoms, ce genre de problème n'existe pas en fait, tout simplement. Parce qu'on peut parler à la personne, on n'a pas peur, parce qu'on est avec quelqu'un Ce n'est pas du tout le sujet, mais j'en profite pour placer deux mots sur ça, parce que je trouve ça assez malheureux, vraiment. Que la libération sexuelle comme ça soit promue, alors que ça ne fait que desservir tout le monde, en fait. Mais bref, passons à la phrase en question. Ça, on ne nous le dit pas. On ne nous dit pas particulièrement qu'on fait le sexe pour le plaisir. Heureusement. Parce que même quand on ne le dit pas, alors si on le disait... Tu as tout à fait le droit de t'amuser. C'est comme si on allait à Disney et que tout le monde fait Space Mountain sauf toi. J'adore cette attraction. Voilà, c'est un peu ça. Ok, donc on prend cette phrase. On va disséquer la chose ensemble. On va tirer tout ce qu'on peut en tirer. On va voir que juste avec cette phrase-là, on peut déjà voir énormément de choses sur la personnalité de Marion Séclin. Point numéro 1 sur 5. 1 sur 5. L'intuition. Elle fait une métaphore. Elle va connecter des choses entre elles. C'est un peu comme si... Tu vois, c'est juste deux. L'intuition, c'est quelque chose d'abstrait. Tu vois, ce n'est pas quelque chose de factuel. Ce n'est pas dans les faits. Effectivement, c'est exactement pareil. On a mesuré, on a appelé des scientifiques. On a mesuré, on a des chiffres, etc. Non, on voit qu'elle parle de quelque chose. C'est pour te faire comprendre l'idée. Intuition. Très bien. Première chose. Deuxième chose. Tous les observateurs extravertis ont tendance, par le fait qu'ils vont chercher tout le temps de nouvelles informations, à ne pas prendre les informations de manière personnelle. Et c'est comme ça, en fait, même pas avec tous les observateurs extravertis, mais avec toutes les fonctions extravertis. Les penseurs extravertis ne vont pas prendre la logique autant à cœur que les penseurs introvertis qui vont dire « Mais non, mais ça n'a pas de sens, etc. » Les penseurs extravertis, ça va. Ils peuvent... S'il y a une nouvelle idée qui est mieux, ils vont changer, etc. Ce n'est pas personnel. Tu vois, ce n'est pas une fonction qui est introvertie, qui est pour eux, etc. Et donc là, pourquoi est-ce que c'est de l'intuition extravertie ? Parce que est-ce qu'elle a l'air de prendre à cœur vraiment les métaphores qu'elle va en faire ? Pas vraiment. On voit qu'elle balance ça un peu comme ça. C'est un peu farfelu, c'est un peu drôle. Pourquoi est-ce que c'est justement lié à l'intuition extravertie de faire des métaphores farfelues et drôles ? Parce que justement, ils ne vont pas les prendre très au sérieux. Les intuitifs introvertis, eux, ont beaucoup plus tendance quand ils vont faire des métaphores à garder la métaphore, à faire des métaphores filées, en fait, tout simplement, et à dire des choses qui ont vraiment un sens profond, etc. Oui, c'est un peu comme aller à Spence Pointe, etc. On dirait moi. Tu vois ? Qui raconte n'importe quoi, qui fait des connexions avec des trucs qui n'ont rien à voir. Fin de fait, c'est ce que je veux dire ? C'est vraiment assez typique de l'intuition extravertie. Ils ne prennent pas du tout les métaphores et l'intuition en général. Tout ce qui est abstrait de manière personnelle, etc. Ils vont te balancer une métaphore comme ça. S'ils en avaient eu une autre, ils en auraient pris une autre. C'est pour ça qu'ils vont très souvent faire des liens avec des trucs qui paraissent totalement farfelus et qu'ils sont plutôt drôles aussi, d'ailleurs. Voilà pour le deuxième point. Troisième point. Donc, on sait déjà que c'est une intuitive extravertie. Troisième point. On va rester sur sa métaphore. Ça va nous permettre de faire une habile transition avec la suite. Si c'est une intuitive, c'est du coup NT ou NF. Quand tu es un N, c'est soit NT, soit NF. Ça ne peut pas être... Bon. FN. NF, à l'inverse, ça fait FN, oh mon Dieu. Daniel Le Pen, ST. Il n'y a rien à voir. À moins que... Par exemple, intuition extravertie. Je vais être très... Voilà, je vais faire... Je vais m'amuser pour rigoler, à faire des liens entre les choses, etc. Ce n'est pas sérieux. Je ne prends pas l'intuition de manière... Oh mon Dieu, non, c'est important. Et les connexions entre les choses, etc. Tu vois. Je ne suis pas une INJ. Je disais donc, c'est soit une NT, soit une NF. La première chose personnellement qui m'a marqué quand elle a dit ça, je me suis dit OK, mais ça n'a pas de sens. Je me suis servi de ma personnalité pour essayer de trianguler la sienne. Niveau intuition pure, je vois ce que tu veux faire. Mais après, NT ou NF, très clairement, niveau NT, ce que tu racontes n'a pas de sens. Ça ne marche pas dans l'idée. Mais elle, c'est juste une métaphore pour exprimer ce qu'elle a ressenti. Pour exprimer ce qu'on ressent quand on est dans cette situation-là. C'est comme quand tu pars à Disney et que tout le monde fait le Space Mountain sauf toi. Tu vois, c'est juste... Ah, c'est triste. C'est juste ça. C'est juste une métaphore pour faire comprendre ce qu'on ressent quand on est dans cette situation-là. Elle va prendre cette métaphore-là pas pour faire comprendre une idée rationnelle, mais pour faire comprendre un sentiment. N et F. Elle utilise les métaphores pour les sentiments. Ok, donc NF. Quatrième chose, c'est pour ça que j'ai dit que ça faisait une habile transition, c'est quelles sortes de sentiments. Parce qu'on est passé d'intuition et maintenant, on parle de sentiments et du coup, intuition et sentiments, transition, c'était NF. C'est génial ! Coulibaly Conte. Général Traficante, on se revoit Alicante tant qu'on a la santé. Poum Coulibaly Conte. Il y a du temps, il s'est dit like. Ça fait le droit de t'amuser. C'est comme si on allait à Disney et que tout le monde fait Space Mountain sauf toi. Et d'ailleurs, juste avant, elle dit tu as tout à fait le droit. Je veux des libertés, etc. Observatrice extravertie. Ce qui a l'air d'être important pour elle, c'est d'avoir le droit, c'est d'être libre de faire quelque chose. Observation extravertie. Il déteste le contrôle, etc. Donc, quatrième chose, c'est quelles sortes de sentiments. Est-ce que c'est du sentiment extraverti ou introverti ? C'est extrêmement léger dans cette phrase-là, mais si on analyse vraiment, on peut voir que c'est plus du côté du sentiment introverti. On voit que c'est quelque chose qui lui tient personnellement à cœur. On voit que c'est certainement quelque chose qu'elle a vécu ou un truc, tu vois, c'est vraiment très personnel comme valeur, le Space Mountain. Tu vois, ce n'est pas un truc, tu vois ce que je veux dire ? Elle ne va pas utiliser les sentiments de manière universelle, de manière très large pour que tout le monde comprenne, etc. Elle va juste dire un truc qu'elle aime bien. Et on voit qu'elle penche un peu plus, encore une fois, c'est très 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 léger, mais on voit qu'elle penche un peu plus vers sentiments introvertis que extravertis. En réalité, c'est assez compliqué de dire avec cette phrase-là. Mais si on devait vraiment dire quelque chose, ce serait plus sentiment introvertis. C'est elle qui aime bien le Space Mountain. Et si elle a choisi cette métaphore-là, c'est parce que c'est quelque chose qui lui parle à elle. Tu vois ce que je veux dire ? Ce qui ajoute d'ailleurs à la bizarrerie de sa métaphore. Parce que tu vois, ça apparaît un peu sorti de nulle part, même si on comprend très bien ce qu'elle a voulu dire. Ça apparaît un peu sorti de nulle part. Déjà parce que c'est une intuition extravertie, ça aide beaucoup pour faire des métaphores qui sortent de nulle part. Mais aussi, parce qu'on voit que c'est plus du côté du sentiment introverti, c'est plus quelque chose qui lui tient à cœur à elle, personnellement. Du coup, on sait que c'est ME et FI, donc c'est une NFP. Est-ce que c'est une INFP ou est-ce que c'est une ENFP ? Du coup, est-ce que c'est une observatrice ou une décideuse ? Rapide rappel, rapide rappel, pas mal ça. Très simplement, la différence entre décideurs et observateurs, c'est que les observateurs, eux, la pire des choses pour eux, c'est le contrôle et le chaos. Ils veulent tout contrôler ou ils veulent être absolument libres et que personne n'ait le droit de rien leur dire, ok ? Les décideurs, eux, leur pire problème, ça va être des trucs par rapport à leur identité et par rapport aux autres, par rapport à eux et aux gens. Donc, on va répéter la phrase. C'est comme si on allait à Disney et que tout le monde fait Space Mountain sauf toi. Dans cette phrase-là, le pire problème, c'est, oh mon Dieu, je n'ai pas la liberté d'aller au Space Mountain, oh mon Dieu, c'est comme si tu n'avais pas le droit d'aller au Space Mountain et qu'il y avait tellement de choses que tu pouvais potentiellement faire mais qu'on te les interdisait où c'est beaucoup plus par rapport au fait que tout le monde y va et que moi, je suis seul et personne ne comprend et je suis seul et je suis une INFP et je suis une décideuse et mon identité et les autres et les gens y partent alors que moi, je reste, etc. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si on allait à Disney et que tout le monde fait Space Mountain sauf toi. Tu vois ? C'est une phrase de il y a les gens, il y a moi et le pire problème, c'est que les gens, ils font un truc et que moi, je ne suis pas avec eux et qu'ils me délissent tous ou que personne ne me comprend et je suis seul face au monde, etc. Des problèmes classiques de décideurs. EJ comme IP, ils auront tous ce style de problème-là qui seront gérés d'une manière différente mais ils auront tous ces problèmes-là. Donc, on sait du coup que c'est une INFP. Il se trouve effectivement que Marion Séclair est une INFP. On en avait parlé d'ailleurs dans l'Espace Membre où on avait fait tout un typage efficace sur elle. Je ne sais plus c'était quand. Allez voir dans les récaps Espaces Membre si vous voulez voir mais je crois que c'était écrit dans le titre de toute façon du récap en question. Mais effectivement, c'est une INFP. Et donc, on se rend compte qu'en une phrase, on peut avoir en fait toute la personnalité de quelqu'un. Ce qui est vraiment dingue. Parce que quand tu te rends compte, tu te rends compte qu'il y a des gens, ils vont faire des speeches, ils vont parler pendant extrêmement longtemps et tu pourrais quasiment faire ça avec chaque phrase. Comme la description de mon ami sur Instagram, juste avec ça, on voyait que c'était une ESFP, on voyait que c'était sensation extravertie, sentiment introvertie, on voyait peur du contrôle, etc. Bref, on voyait absolument tout avec une description d'une photo sur Instagram. La plupart des choses qu'on va dire et surtout la plupart des choses qu'on va faire sont liées à nos fonctions dominantes. Dans ta simple manière de parler, ça paraît totalement anodin, tu ne te rendras même pas compte, personne ne s'en rendra même compte, mais si on analyse, etc., on se rend compte qu'à mes yeux, même quand tu dis une phrase random au milieu d'un truc qui... Enfin, tu as un truc qui a l'air de n'avoir aucune importance avec cette chose-là, on peut déjà savoir que tu as telle ou telle personnalité. Ou en tout cas, et c'est là où je voulais en venir, confirmer que tu as telle ou telle personnalité. Parce qu'on n'utilise pas ça pour typer des gens dont on ne connaît pas la personnalité. Vous vous en doutez, beaucoup trop risqué. Mais quand on connaît la personnalité des gens, on peut s'amuser à surinterpréter comme ça les choses et on se rend compte la plupart du temps que, oh mon Dieu, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font est en fait lié à leurs fonctions. Et c'est en fait normal parce que ta personnalité, c'est encore une fois la manière dont ton cerveau est branché. Tu ne peux pas t'empêcher de penser, de voir le monde, de dire des choses qui sont liées à tes fonctions dominantes. C'est totalement dingue. C'est un truc de malade. Waouh mec ! Waouh ! Moi, ce que j'ai retenu aussi de toi, de ce que tu m'as appris, c'est de ne pas s'excuser en fait. Quand elle dit ce que j'ai retenu de toi, on voit que Marion Sécla a une réaction par rapport à la chose. C'est déjà un truc de décideur. Le fait qu'eux, ils fassent des choses et comment est-ce que ça est dû par les gens, etc. Ce sont des problèmes comme ça, les problèmes des décideurs. Les EJ, eux, ce qu'ils veulent, c'est impacter les autres. Comme je l'ai dit, si c'était F.E. par exemple, elle chercherait à faire en sorte qu'elle chercherait consciemment, elle chercherait activement à faire en sorte que ça plaise à la personne. C'est comme ça que marchent les décideurs extravertis. Les IP, ils cherchent, eux, à construire leur identité pour ensuite seulement impacter les autres. Et non, je vais faire ce que j'aime et ce qui m'intéresse, etc. Et quand finalement, je serai assez bien à mon goût, je pourrai enfin trouver que je suis légitime d'expliquer des choses à des gens et enfin avoir un impact sur les autres. Et du coup, les IP, leur souhait le plus grand qu'ils adoreraient, c'est là où ils sont en général pas très très bons, c'est avoir un impact sur les autres, c'est être utile au monde, à la société, c'est être vu par les gens comme étant des gens qui ont changé leur vie, etc. Tout le monde, évidemment que tout le monde aime ça, sauf toi, parce que toi, tu es très bizarre, mais les gens normaux, c'est-à-dire pas toi, donc évidemment, c'est quelque chose que tout le monde veut. Mais on voit que donc, quand sa soeur lui dit « Moi, ce que j'ai retenu aussi de toi, de ce que tu m'as appris », ça la touche. Pourquoi est-ce que ça la touche ? Encore une fois, parce que c'est une IP. Et quand un IP va avoir un impact sur quelqu'un d'autre, quand un IP va entendre dire quelqu'un « Ouais, c'est grâce à toi que j'ai appris cette chose-là et toi, tu m'as aidé, etc. » Il n'y a rien qui leur fait plus plaisir. Alors là, évidemment, bon, elle ne veut pas être là sauter à crier, à pleurer aux deux c'est le plus beau jour de ma vie. Mais on voit, sa réaction naturelle, spontanée, c'est « Oh, ça me fait plaisir. » Les EJ, ils ne sont pas aussi contents qu'ils ont un impact sur les autres parce que c'est de toute manière ce qu'ils cherchent à faire tout le temps. Ils ont l'habitude qu'on leur dise merci, ils ont l'habitude qu'on leur dise « Ah oui, grâce à toi, j'ai pu faire ça, etc. » Ça leur fait évidemment plaisir comme ça ferait plaisir à tout le monde, mais beaucoup moins. Bon, allez, prenez soin de vous les amis, à très bientôt. Au revoir !